Le secteur éducatif tanzanien bénéficie d'un important financement. Le pays qui ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement secondaire a reçu un investissement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Pour l'institution de Buttonwood, ces fonds permettront d'accroître l'accès aux écoles, d'améliorer la qualité de l'éducation et d'aider les enfants à réintégrer le système public formel de l'éducation. Ce projet soutiendra un enseignement secondaire de meilleure qualité tout en contribuant à faire de l'école un lieu plus sûr où les enfants peuvent s'épanouir et à toutes les filles, quelles que soient les circonstances, ont la possibilité de terminer leurs études secondaires. Le financement dont bénéficieront plus de 6,5 millions d'élèves du secondaire sera mis à disposition via un mécanisme de décaissement progressif. Un investissement qui constitue une étape importante pour relever les défis auxquels est confronté le système éducatif dans le pays. La puque de la Banque mondiale apporte la Tanzanie et un appui qui va dans le sens d'aider les autorités tanzaniennes à limiter ce qu'on appelle dans le jargon éducatif l'auto des décrocheurs, c'est-à-dire les enfants qui sortent du système scolaire sans le moindre diplôme, notamment du système clinique. Un tel montant va permettre alors d'accélérer la scolarisation, notamment en qui concerne la formation des jeunes. Il faut renforcer notamment les indicateurs sociaux et économiques de ce pays. D'après la Banque mondiale, sur 100 enfants qui commencent l'école en Tanzanie, moins de la moitié termineront le cycle primaire et seulement 3 finiront le cycle secondaire. Une étude qui a poussé l'institution financière à appuyer le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement secondaire en Tanzanie, selon les experts.